... Coralie Barbier a pris la parole sur les réseaux sociaux, le 1er juin 2023, pour annoncer une nouvelle excellente. L'épouse de Stromae n'avait pas eu l'occasion de se réjouir depuis bien longtemps. Ces dernières semaines sont relativement éprouvantes pour le couple. Stromae a récemment annoncé être victime de quelques soucis de santé, l'obligeant à annuler plusieurs concerts, quitte à faire une croix sur une sacrée somme. Quant à son épouse Coralie Barbier, elle vient de perdre l'homme qui lui a tout appris, en matière de style et de technique, Jean-Marc Gaucher, le président et propriétaire de la marque Repeto, qui est décédée le 9 mai dernier. La douleur, les tracas. Tout ceci n'a pas empêché les amoureux de continuer à fournir de nombreux efforts. A la tête du label Mozart, spécialiste dans le domaine de la musique, de l'audiovisuel et de la mode, Stromae et Coralie Barbier viennent de lancer une nouvelle collection de prêt-à-porter, une capsule N degré 8 sur laquelle ils ont travaillé plus d'un an, aux couleurs épurées et aux allures sportwear chic. Il semblerait, d'ailleurs, que ces quelques pièces rencontrent un succès fou. La collection capsule N degré 8 rend notamment hommage aux tâches de Rousser, motif utilisé en guise de papier. Pour l'inspiration, Coralie Barbier s'est toujours épuisée. J'adore créer pour quelqu'un en particulier, CST un peu comme les collaborations parce que je m'enrichis de tout l'univers de l'artiste, en l'occurrence CST Stromae, explique-t-elle à l'officiel. Ensemble, ils créent effectivement des merveilles. En dehors de l'art, ils ont également eu, main dans la main, un fils au look déjà extrêmement pointu, qui fêtera bientôt ses 5 ans, en septembre prochain voilà une nouvelle qui fait du bien à entendre. La dernière fois que Stromae a pris la parole, c'était pour annoncer une qu'une dégradation de son état de santé il y a quelques mois l'avait obligé à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe, de fin mars jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà que l'artiste sort, enfin, un peu la tête de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !